Le secrétaire général de l'OTAN, M. Ravier Solana vient de le confirmer dans un communiqué que les opérations aériennes de l'OTAN contre des cibles en République fédérale de Yougoslavie ont bien commencé. Quelques 400 avions ont été réunis par les 19 pays de l'Alliance pour mener des bombardements en Yougoslavie. Les premiers raids ont moyen principalement de missiles de croisière, dit M. Solana, vise au sud du 44e parallèle à endommager gravement la défense anti-aérienne CERV. Il y a eu plusieurs explosions qui ont été entendues près de Pristina au Kosovo et puis des alertes par sirène ont été également perceptibles à Belgrade, à la capitale yougoslave, il y a quelques minutes. Alors, aux côtés et parmi les forces alliées, l'engagement français dans les frappes de l'OTAN contre les cibles serbes fera l'objet d'une déclaration du Premier ministre, M. Jospin, vendredi à l'Assemblée nationale, suivie d'un débat. Les réactions politiques à cet engagement français marquent à gauche et à droite des divergences nettes d'appréciation. On partage Jean-Baptiste Prédali avec Pierre Moscovitch. Par deux fois, Alain Richard, le ministre de la Défense, a expliqué aux députés la position française sur les frappes de l'OTAN. Ce matin, Jean-Pierre Chevènement avait, lui, fait entendre sa différence. Pas de franche hostilité à l'intervention, comme pour la guerre du Golfe, mais de sérieuses réserves. Je ne puis que regretter l'éclatement de la Yougoslavie en 1991. Je pense que ce jour-là, on a ouvert la boîte de Pandore. Et j'exprime encore aujourd'hui ma préférence pour une solution politique. A l'Assemblée, un consensus raisonné domine. La cohabitation l'explique en partie. Les socialistes et la majorité de la droite font valoir les mêmes arguments. Pour le moment, les Yougoslaves et les Serbes n'ont rien voulu entendre. Et à partir de là, le recours à la force est la solution ultime, mais qu'on ne peut pas écarter. La troisième fois que l'OTAN menace, si l'OTAN ne va pas jusqu'au bout cette fois-ci, c'est la fin de la crédibilité de l'Alliance Atlantique. Et c'est un feu vert laissé à Milosevic pour organiser une répression massive à l'intérieur de ce territoire. La seule vraie divergence est exprimée par les communistes. L'EPC condamne toute intervention militaire et son secrétaire national le dit, sans ménagement. Je crois qu'on n'apportera pas de réponse positive avec ces bombardements. C'est de la guerre qu'on ajoute à la guerre. Ce n'est pas bon. Donc je répète, je désapprouve cette position. Les communistes désapprouvent cette position des autorités françaises. De nombreux députés à gauche notamment s'étaient plaints d'être à peine informés de la décision du gouvernement et du président de la République. Laurent Fabius avait demandé des explications. Vendredi matin, Lionel Jospin viendra devant l'Assemblée faire une déclaration sur la participation française aux frappes de l'OTAN.